Bonjour à tous et bienvenue sur une petite vidéo pour parler de couleur des fils dans les différents pays. Donc là, premier exemple, c'est avec la France, ce qu'on connaît tous. Le rouge pour la phase, le bleu pour neutre et puis ensuite, mélange vert et jaune pour la Terre. Autre petite déclinaison au niveau de la France et aussi de l'Europe, c'est d'utiliser le noir pour la phase. Ça ne change pas beaucoup. Maintenant, sur le triphasé, ça traite de tout ce qu'on va trouver en Europe, en UE, en Union Européenne. Mais aussi la Norvège, le Royaume-Uni, Hong Kong. Je n'ai pas radé pour la Suisse, mais c'est très probablement la même chose. Donc, marron, noir, gris pour les trois phases. Par contre, la couleur, en fonction du numéro de phase, peut changer. Ce n'est pas tout simple de repérer quelles phases arrivent en premier. Il faut éventuellement faire tourner un moteur pour savoir le sens des phases. Pour savoir dans quel sens tourne le moteur. Si on inverse deux phases sur un moteur, il tourne dans l'autre sens, sur du triphasé. Donc, on retrouve toujours le bleu pour le nôtre et la Terre, ça ne change pas. Donc, ça d'ailleurs, c'est une norme qui est valable depuis 2004. Surtout dans certains pays, donc appliquée non officiellement en longtemps avance, un petit peu changé, mais ça a été uniformisé vraiment en 2004. Donc, maintenant, la Russie, l'Ukraine et le Kazakhstan depuis 2009, qui sont passés, en fait, c'est pareil que la norme européenne. Donc, marron, noir, gris, bleu et le mélange pour la Terre. Mais la Terre, vous verrez, ça ne change pour personne, en fait. Maintenant, ça, c'est ce qu'on avait en fait en URSS avant. Donc, certains pays du bloc soviétique ont toujours utilisé ces couleurs-là. En fait, ils utilisent toujours ces couleurs-là. La Chine est en train de progressivement changer. La Chine, c'est un petit peu compliqué. Elle utilise plusieurs normes. Elle est en train de s'aligner à peu près sur les normes européennes. Mais il y a encore beaucoup de choses, en fait, avec ces couleurs-là. Donc, zone vert-rouge. Donc, c'est un petit peu perturbant, notamment, de voir aussi le vert comme une phase. Mais par contre, on retrouve quand même un bleu, même si c'est un bleu beaucoup plus clair pour le neutre. Donc, on s'y retrouve quand même. On se méfie, mais on s'y retrouve. Là où, par contre, il faut vraiment se méfier, c'est les Etats-Unis qui vont utiliser le bleu pour une des phases. Et le blanc pour un neutre. Donc, là, il faut vraiment se méfier. Mais il y a encore pire que les Etats-Unis en termes de couleurs et pour vous perdre. Il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Où là, la première phase, c'est en rouge, c'est logique. Par contre, la deuxième phase, c'est en blanc, comme le neutre aux Etats-Unis. Et la troisième phase, c'est en bleu, comme le neutre en Europe. Et par contre, le vrai neutre est utilisé comme une couleur de phase en noir. Donc, ça, c'est assez perturbant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, mettez un like. Et à bientôt. Abonnez-vous, mettez-vous, mettez-vous.